Musique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Wow, un chanteur. Moi je vous le dis, avec une telle chemise, qu'est-ce que vous allez nous chanter, s'il vous plaît Bruno ? Rien du tout, je crois. Un petit peu de Francis Lopez, je ne sais pas, il y a bien... Je ne voudrais pas qu'il fasse mauvais. Vous n'avez que l'habit de chanteur ? Tout à fait. Pas les cordes vocales ? Non. Super déçu là. Pas vous Ariel ? Si un peu. Parce qu'on s'est dit, tiens, on va chanter un peu pour commencer l'émission. Je ne sais pas, Luis Mariano ? Ah oui, alors c'est peut-être une chemise de cuisinier ? Non plus. Non plus, bon. Parce que vous aimez cuisiner. Oui, oui. Il doit se dire, j'étais loin de penser que sur cette émission, ils allaient m'attaquer sur les vêtements. Non, ce n'est pas possible. Bienvenue Bruno, heureux de vous retrouver. Vous êtes déjà passé quelques fois ici sur le plateau. Oui, deux fois. Avec succès ? La deuxième fois, oui. Oui. Vous venez d'où ? De Loire-Atlantique. Ça s'appelle comment ? Oudon. Oudon. Et c'est où ? Comme la dernière fois. Pardon, mais il en a un moment. Vous l'aviez fait la dernière fois déjà. Ah bah oui, mais... Lui ne s'en souvient pas. Aïe, 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 aïe. Je ne m'en souviens pas. C'est un peu... Il est sur le... Comment on appelle ça ? Rolling Gag, j'aime pas, mais enfin bon, vous êtes sur le gag de répétition. Non, non, non. En plus, c'est une vraie question. Oui. Oudon. Oudon. Oui, entre Nantes et Angers. Eh bah voilà. Vous avez la réponse. Et puis la cuisine, effectivement, c'est une de vos passions. Oui. Voilà. Et puis accessoirement, au loisir, vous êtes chercheur à l'INRA. C'est ça. Voilà. Voilà, on va mettre les choses dans cet ordre. Un match aujourd'hui pour vous, Bruno, face à Alain qui en est à ses sixième rencontre. Bonjour Alain. Bonjour. Vous le chantez, vous, Alain ? Ah non. C'est votre douche. Non, on ne veut pas. Non, attendez. Si, tout le monde chante sous sa douche. Ah non, pas moi. On va le faire avouer avant la fin de l'émission, à mon avis. Moi non. Allez, chantez-nous un petit truc pour 3 300 euros. Ah non. Non, parce qu'il les a déjà. Il va falloir. C'est le montant de votre cagnotte pour le moment, Alain. Et c'est un sixième match que vous allez jouer tout de suite. Un sésame, bien sûr, pour commencer cette émission. Et un sésame de lettres sur lequel vous vous affrontez. Vous rejoignez les buzzers, s'il vous plaît. et vous découvrez le tirage. N-S-A-U-E-Q-R-O-E-M Alain. Romanesque. Bravo. Oui. Pas souvent, vous l'avez, mais là, vous avez le sésame, Alain. C'est une bonne chose. Je vous laisse rejoindre, s'il vous plaît, les buzzers. Les tablettes, bien sûr, pour jouer la première manche dans un instant. Je l'ai dit il y a quelques secondes. C'est le sixième match aujourd'hui. Tout au bout, la dixième victoire, elle est récompensée par ce cadeau. Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, d'océan ou à la montagne. Et voici la première manche. Combien de voyelles, Bruno ? Cinq. Tirage. H-T-A-H-T-U-U-U-T-E Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la U, Teta, la consonne aspirée, TH, comme dans théâtre. Et tut-tut, ça n'aura pas été admis ? Non. Non, parce qu'il manque un T. Il n'y en a que trois. Il y a trois T seulement. Ce n'est pas faux. Merci. On va retenir les mots de cinq lettres de Bruno et d'Ala. Égalité pour le moment, coup de chiffre. 7, 2, 6, 2, 4, 8. 175. 15 ans. Vous l'avez tous les deux. On regarde le calcul de Bruno. 8 fois 4, 32. 32 moins 6, 26. 2 sur 2, 1. 26 moins 1, 25. 25 fois 7, 175. Voilà, une version différente pour Alain. Très bien. Bien joué. À votre tour, Alain, pour les lettres. Quatre voyelles. N, I, N, A, B, U, N, I, S, N. Sous-titrage ST' 501. Vous êtes à six lettres l'un et l'autre. Alain. Oui, avec Bani. Bani. Bruno. Aubin. Oui, c'était les deux six lettres. Aubin, ça demande une explication. Bani, c'est le mot d'Alain et Aubin. Aubin, le mot de Bruno. Donc, c'est un cheval, mais qui ne marche pas bien. Il galope avec les pattes. Je vous fais rire. Les jambes, pardon, antérieures. Et il trotte avec les jambes postérieures. Donc, évidemment, il y a un truc qui cloche. Ah oui, c'est pas génial. Non, c'est déséquilibré. Oui, il ne faut pas parier. Donc, on dit qu'il va l'Aubin. D'accord. Merci beaucoup. Six, c'était le maximum, Ariel. Oui, oui, oui. Il faut nous le confirmer. Il y en avait deux. Merci. Voici un coup de chiffre maintenant. Le compte est bon. 3, 7, 10, 2, 6 et 10. 608. Sous-titrage ST' 501 Ils ont tous les deux trouvé ce 608. Alain, on regarde votre calcul, s'il vous plaît. 6 fois 10, 60. Par 10, 600. Plus 7, 607. Et 3 moins 2, 1. Plus 607, 608. C'est ce qu'avait fait Bruno. Ce que j'avais fait, nous étions un certain nombre. Pas Renardo. Voilà. Bon. Tirage sans grande difficulté. Bravo. Les 10 points supplémentaires. Et donc, toujours l'égalité dans cette première manche entre Alain et Bruno. Vous êtes un fou de cuisine, paraît-il, Bruno. C'est une histoire de famille, en plus ? Oui, en plus, oui. Mon père cuisinait. C'est lui qui m'a un peu donné cette passion-là. Oui. Vous avez des spécialités ? Quelques-unes. Et quels ? Je ne sais pas. Le canard à l'orange, nous dit-on. Oui, je cuisine assez bien les volailles, oui. Enfin, c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Ah oui ? Donc... On les croit. Enfin bon, maintenant, si vous avez un doute, on peut tester aussi. Si ça peut vous rassurer, vous savez... Un petit chapeau, on est client. Oui, un petit chapeau, c'est bien. Pourquoi petit ? Un gros chapeau. D'abord. Et les pâtisseries aussi, on m'a dit. Oui, aussi, ça c'est mon côté gourmand. C'est assez modeste. Les biscuits Nantais, ce genre de choses ? Non, non, j'ai toujours hâte de ça. Ah bon ? Je ne sais pas parce que je suis Nantais que j'aime le biscuit Nantais. Non, je n'aime pas ça. Enfin bon. Ça arrive. D'accord. Il a le droit. Eh bien voilà. On va passer maintenant... On a faim. Un coup de lettre avec Bruno qui choisit. Combien de voyelles s'il vous plaît ? Cinq s'il vous plaît. Oui. E-R-T-A-N-S-S-A-E-U Sous-titrage ST' 501 Bruno ? Neuf lettres. Et combien pour Alain ? Neuf lettres aussi. Le neuf de Bruno ? Sénateur. C'est ce qu'avait Alain. Il y en avait un autre. Sauterne. Au pluriel ? Je ne sais jamais si. Pardon Bertrand ? Non, Sauterne. Je ne sais jamais si ça s'écrit comme ça au naturel. Ça prend un S. Au naturel. Mais de toute façon, ça peut se mettre au pluriel. Oui, c'est un S, Sauterne. Même le singulier. Merci. Égalité de coups. Donc toujours égalité au score. 40 partout. Match difficile Alain. Oui. Bien tourné. C'était un peu plus cool la dernière fois. Et puis là, on reprend les bonnes habitudes. Oui. Avec des matchs serrés. Ça va Bruno ? Ça va pour l'instant. Bon, il faut se remettre dans le bain tout doucement. Oui, exactement. Puis Alain est bien installé là. Ah oui ? Oui. Il doute quand même Alain. Il n'est pas forcément rassuré de jouer face à vous. On va voir ce que ça va donner maintenant. Et si une différence va se faire sur ce coup de chiffre. Le voici. 4, 8, 1, 7, 75 et 5. 534. 6, 8, 12, 3, 2, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 6, 7, 9, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 43, 57, 29, – 534, vous l'avez tous les deux. Bruno, on regarde votre calcul. – 75 moins 7, 68. 68 fois 8, 544. Moins 5, moins 4, moins 1, 534. – Oui, 75 fois 7, 525 plus 8 plus 1. – C'est la version d'Alain. – C'est la version d'Alain, oui. – D'accord. – Et plus courte. – C'était brillant, tout de même. – Oui, bien sûr. – Applaudissements. – Ça, c'est à cause du sablé nantais. Vous n'avez pas dit du bien, donc il est fait quelques reproches. – Je reviens de Nantes, alors. – Un partout. – Je vous jure les jours-ci, donc voilà, le sablé nantais, le crémé nantais, enfin voilà, toutes les spécialités nantaises, gourmandes. – Et bien voilà, Bertrand. Il reste deux coups encore à jouer dans cette… Il fallait qu'on parle de ça, pour lui faire plaisir, vous comprenez, Ariel. – Un coup de lettre, maintenant, c'est à Alain de choisir, s'il vous plaît. Combien de voyelles ? – Quatre voyelles. – R-E-N-E-L-S-U-A-D-C. – Sous-titrage ST' 501 – Alain. – Neuf lettres. – Combien pour Bruno ? – Neuf aussi. – Le neuf d'Alain. – On l'assure. – Alors ça demande une explication, ça vient d'enlacer, bien sûr, c'est un assemblage tenon-mortaises avec des chevilles. – Tenon-mortaises-chevilles, oui. Voilà, on visualise bien. – C'est ce que vous faites couramment tous les deux. – Absolument, tous les dimanches, on fait ça. – C'est notre vrai métier. – Bruno. – Bruno, oui. – Reculade. – Voilà, il y avait Esclandre, et c'était les trois neuf lettres. – Joli, neuf lettres. – On n'arrive pas à les départager. Égalité de jeu depuis le début de cette manche, il reste encore un coup. On a encore un espoir sur le coup de chiffre, sinon après il y aura les duels bien sûr, mais pour le moment, 59 partout. Le compte est bon. – 3, 2, 10, 25, 8 et 50. – 364. – Sous-titrage ST' 501. Alain, le compte est bon. Bruno, aussi. Allez-y, Alain. 8 par 50, 400. 10 plus 2, 12. Par 3, 36. Et 400 moins 36. Une autre manière de faire 36 pour Bruno. Tout aussi bonne. Très bien. Eh ben non, perdu. Enfin, pas pour eux, parce qu'ils marquent les 10 points. Mais pour les départager, c'est perdu sur ce dernier coup de chiffre. Regardez, il y a égalité. 69 partout. C'est un score très élevé, d'ailleurs, sur ces 8 coups. Notons-le. Puisqu'il y a encore 40 points à marquer au cours de cette deuxième manche, au cours de ces duels. C'est maintenant qu'on va les départager. On l'espère, en tout cas. Oh là, ils sont prêts, là. On découdre les mains sur le buzzer, déjà. Alain et Bruno, 4 propositions. Voici la première. Vous vous affrontez, bien sûr, sur un thème. Qui a été envoyé par qui, Bertrand ? Patrice, Patrice Duchemin, qui habite au A, Seine-Maritime, donc. Et Patrice vous demande de trouver deux fleuves étrangers. Le tirage. G-N-O-M-E-V-A-N-K-E. Oui. Le Mekong et... Et. Et. Et la nave. Et la nave. C'est pas loin, c'est l'anagramme. La Neva. La Neva. La Neva. Oui, bon. Qui n'ont strictement rien à voir. Non. Non, avec l'autre, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, c'est déconcertant. 74 km pour la Neva et 4 200 km pour le Mekong et pas le même continent. Alors, la Neva, en fait, personne ne parlerait de la Neva qui part du lac Ladoga et qui se jette dans le golfe de Finlande si la Neva n'arrosait pas Saint-Pétersbourg, Aix-Leningrad. Alors, entre le lac Ladoga et la Neva, c'était le chemin un peu comme la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun. C'était le chemin que prenait le ravitaillement quand il y a eu les 900 jours du siège de Leningrad entre 41 et 44. Alors là, évidemment, vous voyez qu'elles se promènent. La vieille ville. La vieille ville, la forte... Non, c'est peut-être la forteresse Pierre-et-Paul, ça, je ne sais plus. Voilà, on va voir encore une autre... C'est là que sont enterrés les tsars ? Oui, c'est fort possible. Et là, donc, au moment où on lève les ponts à l'époque des nuits blanches. Voilà, alors le Mekong, rien à voir. Le Mekong, c'est le fleuve... Alors, la Neva, tout de même, c'est un mot finlandais qui signifie le fleuve du Marais, puisqu'il part du Ladoga. Mekong, c'est la large mer des eaux. Regardez ça, 4200 kilomètres. Alors, Irig, ça part du Tibet, donc la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, et ça se disperse en je ne sais combien de bras au Vietnam, justement, et ça arrose donc Saïgon. Très bien. Saïgon, Ho Chi Minh Ville. Merci beaucoup, Bertrand. Bruno, expliquez-moi. Vous avez voulu être plus rapide que votre adversaire ? Non, j'ai cru voir quelque chose et, en fait, j'ai vu Mekong assez vite. Mekong, vous l'aviez vu, ça, c'est sûr ? Oui, j'ai cru y avoir vu autre chose et, en fait, je me suis trompé. Je me suis dit, moi, il y va, au bluff, il buzz, le temps que je lui donne la parole, tac, la Neva, il va l'avoir. Non, c'était même pas ce pari. C'est pas vu, non. C'est dommage. Mauvaise réponse et donc les 10 points. C'est vous qui en bénéficiez, bien sûr, Alain. Vous êtes en tête pour le moment. 10 points d'avance. C'est aussi le deuxième duel et c'est un duel d'orthographe. Nicole Lapierre, de Shefford, au Canada, envoie le mot à Mamélis. C'est Alain qui a la main. Alors, H, A, M, M, A, M, E, L, Y, S. Non, pas du tout. Non ? Donc, non, non. Il y a un seul M. Le H initial est très bien. Mais après, il y a un seul M et ça s'écrit tout simplement I, S, à la fin. Amma, avec cette aspiration, ça veut dire en même temps, en grec. Et Mélis, qu'on retrouve dans très peu de mots en français, c'est la pomme, Mélone, la pomme. Parce que cet arbre originaire d'Amérique et d'Asie, que nous voyons ici et qui est très beau, fleurissait en même temps que les pommiers. Ah oui. Et la fleur que nous allons voir donne des vertus astringentes. Alors, la feuille ressemble un peu à celle du noisetier. Et donc, on utilise la mamélise de Virginie dans une célèbre jouvence pour ses propriétés vasoconstrictrices. Je vois. Pardon. Merci, Ariel. Une erreur, bien sûr, du côté d'Alain. Double M, c'était pas ça, le Y non plus. Les 10 points, là, c'est un bel échange. Vous les offrez à Bruno. A nouveau, égalité. 79 partout. Il reste encore deux duels à jouer. Il nous faut un vainqueur. Je vous rappelle que c'est le sixième match d'Alain. C'est un match serré, tendu. Calcul mental tout de suite. Thierry Poncet, qui habite Lyon, donc, nous envoie les opérations suivantes. 45 fois 25 plus 54 divisé par 3 moins 17 multiplié par 2. Oui, 1002. Non. Il était difficile parce qu'on n'avait jamais l'assurance de ne pas s'être trompé quelque part. Alors, on va voir ça. 45 fois 25, 40 fois 25, 1000, 5 fois 25, 125, 1125 plus 54, 1179 divisé par 3, comment fait-on ? 1200 divisé par 3, ça fait 400, moins 21 divisé par 3, 7. On est à 393, moins 17, 376, multiplié par 2, 752. Vous aurez peut-être reconnu où vous avez fait l'erreur. Oui, tout à fait. Bon. Bruno, erreur. On a eu 3 duels et quand même 3 erreurs. On est généreux. Allons-y. Les 10 points, bien sûr, pour Alain. Et essentiel, ce quatrième et dernier duel. Voici le l'un dans l'autre. Pierre Brouard de Meximieux dans l'un est l'auteur du duel. Il vous demande de trouver le pseudonyme de Balsamo, pour le nom propre. Et pour le nom commun, un synonyme d'habitation. Le tirage. T-R-I-C-A-S-G-L-O-O. Oui, Bruno. Cagliostro et igloo. Ça marche. C'est une habitation. On attend de l'logie. Absolument. On attend de l'logie. Bravo. Bon. Allez. Donc voilà, Cagliostro, c'était un de ses pseudonymes. C'était un escroc de haut vol. Il a été mêlé à la fameuse histoire du collier de la reine avec Marie-Antoinette. Et puis, ses aventures ont été reprises et romancées par Dumas, entre autres. C'est joli, c'est magnifique. Il ne lâche rien. L'égalité. Nous sommes à la fin de cette deuxième manche. Les quatre duels ont été joués. Il nous faut un vainqueur. Voici donc un dernier duel, un dernier coup décisif. Et c'est un dix lettres qu'il faut trouver sur le tirage qui s'affiche. Les mains sur le buzzer. Voici le tirage. E-M-U-L-E-P-O-S-I-Q Alain. Polémique. Oui. La victoire pour Alain. Sur ce coup décisif. Bruno l'avait. Voilà. C'est une question de rapidité. On a rarement des matchs qui se terminent dans cette situation sur un coup décisif. Ça a été le cas entre Bruno et Alain. On vous applaudit tous les deux très fort parce que forcément Alain remporte le match. Mais vous l'avez vu, Bruno n'a absolument pas démérité. Bruno, cadeau pour vous. Les éditions Le Robert vous offrent 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans racontées par Alain Rey ainsi que l'édition Collecteur du Petit Robert. Excel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assortie. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Excel.fr. Sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Merci beaucoup Bruno, pas trop déçu j'espère. Non, ça va. Merci beaucoup. Bon retour à Oudon. Merci. Très vite j'espère. On se retrouve nous très vite, là dans quelques instants, avec Alain pour une nouvelle participation au mot de la fin après ce match. Au combien palpitant, à tout de suite. Inédit, jeudi sur France 3, Crimée, février 1945, conférence de Yalta, trois grandes puissances alliées contre le nazisme, trois dirigeants emblématiques, trois visions de l'après-guerre. Trois géants de la politique qui ont dessiné l'avenir du monde, entre négociation et trahison. Pour les choses confidentielles, Churchill et Roosevelt sortent dans le parc, mais dans le parc, Staline va poser les micros partout. Inédit, Yalta, le crépuscule des géants, le récit d'une lutte sans merci, jeudi à 23h40 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission ? Affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner ? Une seule adresse France TV ou téléchargez l'application Déchiffrer des Lettres sur votre mobile. Quel match d'Alain et cette victoire. Les mots de la fin maintenant, vous allez jouer avec le sésame, ça c'est une bonne nouvelle. Un chronomètre à deux minutes pour Alain bien sûr. Un premier tirage pour trouver un sept lettres, top. Un ballon. 100 euros. 8 lettres. Ironisé. Oui. 200 euros. 9 lettres. Passe. Poursuite. 10 lettres. Gélatineux. 300 euros. 7 lettres. Horreur. Horreur. 400 euros. 8 lettres. Releveur. Releveur, c'est ça, vous êtes à 500 euros. 9 lettres. Bouclage. Oui, 600 euros. 10 lettres. 1 minute. Végétaline. Non. 9 lettres. Poursuite. Oui, c'est ça. 700 euros. Végétalien. Végétalien. Oui. Oh là, il vous restait 50 secondes. Carton plein. Vous êtes à 800 euros. Et comme vous aviez le sésame, eh bien, vous remportez 900 euros. Vous étiez à 3003, la cagnotte passe à 4200 euros. Je ne me trompe pas. C'est ça. C'est bien ça. Plus rien à dire. Ariel, Bertrand, c'est bon. Le compte est bon sur le montant de la cagnotte. Oui. 4200 euros. Quel match. C'est bien. Il ne contredit pas aujourd'hui. Quel match, Alain, face à Bruno, remporté comme ça sur le coup décisif, le plus difficile. Et pourtant, les précédents n'ont vraiment pas été simples. On vous a guêché. Je lui ai donné un petit coup de booster parce qu'il a trouvé les neuf mots. Oui. Ça aurait pu l'épuiser. Il y en avait besoin, oui. Ça aurait pu l'épuiser. Mais certainement. Ça a dû vous... Ça a dû... Ça a donné un petit coup de... Ça prend un peu d'énergie. Le boost, oui. Forcément. Polémique, ça a mis l'agnac. Oui, mais c'est des matchs où il se passe quelque chose. On l'a vu, en tout cas. Bravo pour cette nouvelle victoire. Un grand merci également à Bruno qui a joué un très, très beau match. Nous, on espère qu'une seule chose, c'est qu'il ne soit pas trop déçu par ce match. D'avoir perdu... Une deuxième chance. Une troisième ou une quatrième chance. Une cinquième. Voilà. On se retrouvera. Ce sera votre septième match, Alain, la prochaine fois, avec une jolie cagnotte à 4200 euros. Belle fin de journée à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501